Dans cette édition du 13h, voici les titres de ce mercredi 28 décembre. La mort d'une figure de la chanson francophone. Linda de Souza est décédée, elle avait 74 ans. Son histoire personnelle ainsi que certains de ses titres ont marqué toute une génération. Sa valise en carton était presque aussi célèbre que ses chansons. Linda de Souza s'est éteinte à 74 ans. Arrivée en France à la fin des années 60, elle s'est battue pour faire reconnaître son talent et vivre de la musique. Ses tubes et son histoire ont accompagné toute une génération. Karina Zoparli. C'était en 2014. Elle reprenait les grands tubes des années 80. Linda de Souza y chantait son amour du pays natal. Et d'un public qu'il l'avait toujours adoré. Née en 1948 dans le sud du Portugal, elle était arrivée en France en 1969 pour devenir concierge. Mais elle écrit en même temps des chansons. Le succès sera au rendez-vous en 1978 avec un portugais. Puis elle les enchaînera. Il y a un million deux cent mille portugais en France à l'époque, c'était en 1978, pour que lui dise, tiens, on va le faire son premier disque. Alors j'arrive tout de suite avec des chiffres. Alors Claude Carrère, ça l'a fait-il, tout de suite il dit, tiens, il y a déjà une clientèle de base. Bien sûr. Alors je ne peux pas oublier mes portugais. Avec Tiroli, Tirola, elle vendra un demi-million de disques. Mais on se souvient surtout de son autobiographie, la valise en carton, en 1984. Succès phénoménal, deux millions d'exemplaires vendus. Linda de Souza s'est éteinte ce matin en Normandie, à 74 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada